Hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ah ah bah non mais elle a dormi ouais oui non non mais oui non mais oh là viens ici elle prend un mélange pour le bain, bains aux agrumes, pétale de rose oh oh pétale de rose viens là Louise ça commence Louise aujourd'hui elle est stressée voyez là elle sait pas quoi faire tout ça elle pue elle est oh là là elle s'est pu j'ai entendu parler de tes fiancés félicitations ça fait plaisir toi et Julien bah oui mais quoi oh my god les bugs mais what excusez moi du coup je mange pas de la terre idiot non mais on a des mots là vous me gagnez les miens déjà c'est le début de l'épisode j'ai pas envie de pétale de rose pétale de rose tu te dépêche toi va manger on a pierre nard qui est levé pierre nard il prend son petit déjeu pierre nard tu aurais pu réparer ça avant mais bon on t'en voudra pas si tu fais autre chose mais qu'est ce que tu fous ah oui mince il n'y a pas de porte dans cette site oh my god j'ai oublié de mettre une porte ça sert à rien de lui demander de prendre un bain quinze mille fois elle va pas le faire arrête de te changer ça va faire trop de lessive ah voilà voilà ça détend avec ses pétales de rose elle va bien sentir bon pour son futur mari elle a le chapeau et elle a le masque et quoi tu es pierre nard oh oui mon petit pierre nard tu kiffin avec des plantes bien fait bon tu vas entretenir et tu vas me dire qu'il n'y a rien à faire entretenir et donc tu vas faire une super vente compétence 1 d'éducation aucune plante n'a besoin d'être ouais bah et c'est quoi le jardin il fait plus rien on en est combien son inspiration 110 mille sur 200 ah ouais tu sais ce que tu vas faire aussi tu vas faire j'admire tout le monde bien ça te fera du bien tu vas fabriquer un meuble tu vas faire une baignoire c'est les baignoires ça rapporte bien comme ça on pourra vendre plein de choses et toi ça va te faire augmenter tout ce qu'il faut te faire augmenter alors maman élevé gustave il fait la vaisselle gustave t'es de bonne humeur bah tu vas faire tes devoirs ah ben non gustave il va grandir aujourd'hui pierre nard presque josephine dans onze jours non je vais les faire je vais la faire vivre avant c'est pas possible à repas équilibré oh mais vous mangez de la terre vas-y c'est amusant de manger de la terre non mais non non mais quand même toi là tu es tu es un peu puante t'es sur les bords tu vas prendre la main et tu veux aux toilettes là caméra germaine comment va louise bah elle voit bien elle prend son pied dans son bain sans aucune connotation bien sûr on est elle est chaste et pure notre petite louise elle ne sait pas ce que c'est encore cette nuit le saura ce que c'est mais pas avant on a lui qui pue aussi eh ben tu vas aller prendre un bain quand tu seras levé qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe dit pas que la tenue elle a c'est pas une tenue convenable elle l'a apporté dans l'épisode précédent et ça s'est très bien passé parce qu'elle n'a personne qui a dit oh mon dieu tu es nu donc je ne suis pas d'accord tu vas prendre à manger non et puis même tu sais quoi tu vas faire à manger 1 et tu vas devenir une femme mariée pour que tu fasses à manger voilà regarde sur la grasse mat pierre n'arrêt fait ses baignoires joséphine joséphine le linge n'est toujours pas sec tu vas venir changer l'eau il fait quoi aujourd'hui il fait frais partiellement nuageux bon c'est vrai qu'il ya les abeilles à ruche pleine et elles sont furieuses va falloir s'en occuper on s'en est pas trop occupé depuis depuis qu'on les a on n'a été qu'une seule fois les voir deux max à gustave sinon c'est gustave tu t'ennuies tu peux t'entraîner tu avais fait quoi toi butterfly rabibliothèque la main c'est le bouquin toi tu fais un peu de piano tu ne cassera pas les pieds à la casse et la gazinière mais pierre nard tu sais pas je veux dire tu serais pareil quand même pas mange cocotte va manger autre chose alors si tu sais pas cuisiner et germaine ben germaine ça va germaine ça va tu vas faire t'es devoir aussi toi tant que t'es après toujours avec émotion qu'est ce que t'as donner des conseils familiaux à la piste de danse en carton bah c'est intéressant tiens ma fille je te donne des fraises je te donne mes fraises c'est au cas où tu voudrais avoir une fille aussi au moins c'est fait lui il prend son bain tranquillou bilou et alors laissier va faire bah ouais bah louise je vais y arriver non 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 c'est toi tu vas faire la liste tu vas fouiller les poches et tu vas faire la vaisselle dans la bassine ah arthur est très compatible avec responsable c'est parfait tu vas manger un truc aussi arthur tu as bien faire toi tu vas faire la vaisselle il n'y avait pas un truc à essuyer quelque part ok piernard on va te faire une baignoire de moins parce qu'il faut que tu fasses pas mal de choses il y en a une elle n'en peut plus même un petit toise la grande vie que tu mènes là mariage tout ça gustave gustave il me clignote pas encore donc on va faire la lessive pas d'ailleurs ça va être mais qu'est-ce qu'elle a fait elle je sais pas qu'est ce qu'elle fait quel est le mic mac mouc muc les femmes de la maison vont jouer ou pas d'accord donc bah écoute tu vas te plaindre du putain nuageux t'aurais voulu qu'il fasse beau pour ton mariage bah ça va je trouve que enfin nuageux tu parles oui pas si nuageux que ça donc qu'est ce que vous avez vous êtes buggé ou quoi ou ouais je crois que j'ai fini elle est encore buggé elle a le truc qui est là hop non je suis en plaie hein non parce que des fois je laisse sur bon ok si c'est bon ah oui ok walou c'est bon vous pouvez parler discuter ça a l'air de buggé mère et fille hein je sais Louise est quand même très très belle bon pierre nard arrête avec ta baignoire répare moi ton truc là et il faut que t'ailles voir les abeilles oui les liens avec les abeilles anti-mite et récoltez le miel allez pierre nard oh my god ils sont tous buggés non c'est bon mais par contre les deux oui il va falloir je les débug super voilà voilà et s'extaser sur la partenaire et puis tu peux t'exciter sur le fait que tu va te marier là bon on va c'est bon là tu vas pas te faire niquer ah si il s'est fait pique piquer non tu vas pas te refaire piquer c'est le jour de majeu ta fille tu vas pas qu'est ce qui se passe dans mon jeu encore je vous jure est ce que tu peux nouer des liens avec des abeilles mettre le traitement timide récolter le miel comme je t'ai demandé s'il te plaît c'est là tu m'étonnes qu'elles sont furieuses or ça y est c'est piqué allez c'est ce que je te demande cela si on va jamais les voir effectivement il vient de se faire piquer juste après son gentil c'est logique allez piernard dépêche toi après tira faire tout ça ça le divertit d'avoir les abeilles moi c'est ça c'est toujours ça de gagné dépêche toi piernard on a un mariage à faire il est 16 heures là allez et je vous jure ça me fait des cris on va aux toilettes et tout c'est bon c'est fait pour aujourd'hui bon on y go pour le mariage même s'ils sont pas du tout tous prêt c'est pas grave à main parce que c'est piernard qui appelle et ça devrait être elle oh vous me cassez les noirs vous me cassez les noirs pourtant ils sont bel et bien les manières vont bien pour gustavs sont bel et bien fiancé ça et pas tout le tuant chubini à la allée mariage événement avec objectif ouais allez on y va les mariés c'est bien cela les invités nous allons donc invité tout le monde de la monde 1 paul samuel juliette un dîner laine on va s'en gira aussi tant qu'à faire lucas petit ouais ça fait déjà pas mal de monde ce qu'on connaît plus ou moins là ouais voilà traiteurs alors oui sachant que ce sera forcément des lieux où il n'y aura pas pour vraiment faire à manger donc j'aurais certainement pas tout ce qu'il faut et en plus j'hésite à le faire dans un petit lieu que j'ai créé il ya vraiment très peu de temps qui est vraiment juste un tout petit lieu où il ya juste un barbecue donc je pourrais pas faire la pièce montée tout le bordel c'est pas grave on va se prendre un événement complètement raté mais on s'en fiche puisque c'est juste pour le mariage donc on va prendre un traiteur oui ah josephine elle peut être traiteur c'est énorme c'est un musicien est ce que je vais pas aller là du tout je vais pas aller à ni en fait c'est pas dans ma dans mon église habituelle parc est ce qu'il n'ya pas tout ça bon bah en fait je vais pas pouvoir le faire donc je sais ce qu'on va faire on va annuler et on va s'y rendre directement tous ensemble pardon excusez moi pour le coup on va s'y rendre tout simplement tout simplement et voilà le petit endroit où je voulais faire venir tout le monde c'est ici c'est vraiment un tout petit endroit tout mignon tout gentil que j'ai créé hier soir en fait c'est tout savoir le moment où j'enregistre et c'est juste voilà des vieilles ruines truc très à très très arboré très bon il ya des feuilles qui se perdent tout ça c'est des ruines et en fait il ya toute une petite cherche de mariage qui va bien mignonnement comme ça au milieu et c'est tout simple en fait voyez un banc et un barbecue donc on peut pas faire 30 mille choses non plus mais du moins qu'à l'âge de mariage ça donc on peut pas fait l'événement ne fonctionne pas puisqu'il ya pas tout ce qu'il faut comme la cuisine ou la musique ou les trucs comme ça puisque voilà vous reconnaîtrez les herbes de la jungle voilà elles sont beaucoup moins jolies que quand je les construis parce que c'est normal on est en automne donc les couleurs ne sont pas aussi jolies voilà maintenant et ben on va pouvoir procéder au petit mariage qui va bien faire crac crac dans le qu'ils sont pas oui tu peux du coup est ce que tu peux te changer mon petit amical demander à avoir une tenue habillée baiser passionné on va changer tout le monde je vais changer tout le monde lui il est déjà en train de verser mais déjà en train de faire sa bouffe le petit alors c'est celle là je crois ça toi tu as tenu de la paix toi on va le faire en dernier ce que tu es la mariée pour faire ta tenue non pas action oh là là non pas je m'embrouille ça y est je sais plus je sais je peux je n'arrive pas être concentré plus de trois minutes c'est celle là arthur on va te faire aussi changer de tenue bah oui c'est long parce que bon celle là gustave tu es là changer de tenue on est ton petit noeud papillon et la petite germaine changer de tenue également c'était ça voilà tout le monde va changer de tenue voilà regardez moi il est beau et maman tu vas demander à la famille garnier de se pointer invité à venir sur terrain actuel terrain actuel terrain actuel non pas sms de bonheur ah ouais elle doit pas être dispo et bah écoutez tant pis mais tu l'as invité ou tu lui envoyé un texto oui c'est bon elle va arriver toi aussi tu vas inviter du monde de ton répertoire tu vas inviter vincent qui a failli être ton mari mais malheureusement il n'a pas été retenu au casting lucas avec toi toi tu t'entends bien avec lui est-ce que toi où la génie et les choses à regarder tout le monde est là pour le mariage on va changer la petite jeu de louise je ne sais plus qui est quoi ou voilà tenu vous allez voir sa tenue de marier voilà de jeunes mariés oui voilà la belle tenue regardez les mariés sont en blanc ils sont vierges ils sont beaux ils sont ils sont purs on se croirait vraiment dans un mariage je t'aimerais toujours oui mais elle est contrôle des émotions pourquoi elle fait des accolades à tout le monde c'est bizarre comme s'il savait que ce serait son mariage pierna il a fait à bouffer tranquille est ce que tu peux faire à manger aussi toi grillé tu vas faire des brochettes de viande et tu vas griller tout les grilles voilà comme ça au moins il y aura bien à manger pour tout le monde mais tout on n'est pas venu hein non bon après c'est un parc vous pouvez le prendre et il est sur ma galerie il est sur ma galerie l'idée originique c'est agent sur l'est évidemment josephine t'as invité tout le monde samuel paul amandine tout le monde n'est pas là c'est toi tu peux inviter elle est frère là c'est vraiment hélène elle est là paul garnier va arriver bah oui quand même faut que toute la famille soit là c'est qui cette meuf là qui te cherche des noises alice crawford oh c'est trop mignon on dirait vraiment qu'ils font qu'ils savent que c'est que c'est le que c'est le mariage allez ici ensemble rêver de mariage ah regardez tout le monde se rapproche ah j'aime bien ce petit c'est mignon voilà ils peuvent s'asseoir elle rêve de mariage ça va faire discuter avec hélène il dirait qu'il est prêt lui tu vas amour embrasser oula tu peux t'asseoir là toi piernar tu t'assois là arrêtez avec votre téléphone toi tu vas t'asseoir là et toi tu vas t'asseoir là bon tout le monde n'est pas encore là ah si le père il est là ils sont en train de s'embrasser tout va bien attendez je vais prendre quoi elle veut pas qu'il s'embrasse bah si attendez c'est le mariage avec sa bouche là qui sort comme ça c'est souprime voilà vous savez que j'aime bien faire des photos voilà après t'as Germaine derrière là qui est relou là un petit peu voilà tac on a fait notre petite photo ah ils se mettent dans tous les sens en fait c'est marrant Albert oui tu es parti t'asseoir aussi piernar est-ce que tu peux appeler le daron appeler voilà alors vous avez vu les tenues quand même des deux saint paul bon il va bientôt faire nuit donc on va procéder au mariage on va faire un dernier petit bisou voilà on va prendre une pause sexy et on va se marier avec Julien Garnier Joséphine reste pas dans devant tout le monde viens ici mais elle est bugée oh toi arrête de regarder les étoiles viens là Joséphine voilà ça y est ça y est ça y est ça commence ça y est ça commence est-ce qu'ils peuvent allumer les bouillies non ça s'allume tout seul je crois regardez oh je n'ai pas inventé aucune miette mariage premier mariage de du Decades moi j'aime bien faire des jolis cadres pour ouais est-ce que là ah oui c'est ça j'avais pas tout je n'avais pas tout mais arrêtez de gâcher tout là les gens ils s'en foutent ils ne regardent pas en même temps c'est normal ce n'est pas un événement je vous jure il y en a qui est en train de faire le con il est en train de tout gâcher le mariage de sa soeur voilà bravo vive les mariés alors on ne peut pas les faire emménager ensemble pierre n'arrête avec ton téléphone t'as un gosse à engueuler voilà là 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 disipliné c'est vers hurler de support alors non du coup on ne peut pas les faire emménager ensemble c'est parce que je n'ai pas de place sinon soit je ne pourrais pas voir l'évolution de l'enfant qu'elle aura avec lui et en plus voilà lui il est là il veut quoi il veut il veut il veut prendre place à la place du nouveau marié ou quoi ? essaie de faire un bébé dans le buisson essaie de faire un bébé dans le buisson bah tant qu'à faire hein voilà voilà les nouveaux mariés parce que j'ai mis un petit buisson c'est tout étudié vous savez tu veux quoi ? voilà on va aller consommer le mariage direct oh elle est défoncée qu'est-ce qu'ils sont beaux mes fils voilà regardez après euh c'est quoi ici ? non c'est une maison random regardez j'ai mis un petit buisson planqué dans les fougères dans les allez hop putain il y a déjà quelqu'un qui a été pissé dedans oh non pardon il y a déjà quelqu'un qui a été pissé dedans j'en ai mis qu'un il n'y a pas de toilette en fait c'est vraiment un tout petit terrain où il n'y a rien d'autre qu'une arche un buisson donc bébé et crac crac et un barbecue c'est ouf tu vas appeler à table Joséphine voilà voilà ils ont tous sorti leur téléphone ça ne va pas le génie il a perdu ses cheveux mais c'est pas vrai il recommence lui hein oh la la j'en peux plus éducation discipline voilà punir punir pour avoir mis le bazar voilà et on va choisir sa punition bernard vient alors est-ce qu'il va être privé ? bon ça forcément privé d'ami privé de musique privé de téléphone elle est les rats de bibliothèque elle est les rats de bibliothèque on va avoir privé de jouer vas-y nettoie cette gosse alors comment ça s'est passé ? ah mais qu'est-ce qu'elle fout là ? ah mais non mais alors là j'ai Joséphine qui est partie espionner dans le buisson sa fille faisait comme il fallait au niveau du crac crac non mais what ? mais ouais non mais reviens reviens Julien reviens Joséphine tu te pars de là t'es sérieuse ? t'as des bancs ici là va t'asseoir là et reprends ton mari rembarque ton mari Louise faut qu'il t'imprégnette tout de suite impregnate oh une scoute scoute toujours prêt voilà maintenant tu ne peux plus porter de robe blanche ma petite Louise parce que tu as été défleurée embrasser les mains ah ça y est elle est enceinte et bah c'est pas grave tu vas refaire crac crac dans le buisson faire crac crac dans le buisson voilà comment vont tout le monde ? bah ils discutent voilà présentation amigliante complimentée c'est dommage que les filles elles sont pas venues les sœurs hein ah ça a froid dans les chemières ah oui c'est vrai que j'ai pas mis de feu il a froid euh attendez a froid ouais faut se réchauffer qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah non mais Arthur tu joues pas au téléphone c'est vrai que là ils sont très téléphone parce que ils ont rien d'autre à faire donc euh on va parler des rêves je sais pas faire croire qu'il existe des poulets géants mais c'est laquelle elle ? ah mais c'est une ado ! bah oui ! ohlala ohlala ouais et faut vous caser aussi hein c'est l'anniversaire de qui savent ! il faut qu'on rentre il va grandir sans qu'on fête son anniversaire il clignote pas encore bon j'ai entendu la petite musique ils sont en train de faire des galipettes dans le petit ah oui moi je prends beaucoup de photos wouh ! ah bah les amoureux voilà alors elle elle est mort de rire lui il a froid je vais reprendre une petite photo je suis désolée hein je dois vous saouler avec mes photos ça lui fait un sacré d'air chat alors faites moi voir ça on a pas encore les deux petites flèches mais de toute façon là je pense qu'elle est bien enceinte lui il va regarder les étoiles avec elle et maintenant c'est elle qui fait les gosses il s'entend pas du tout avec sa fille enfin du moins il a pas eu l'occasion euh... ferme dire de ne pas mettre le bazar arrête avec ton téléphone piernard ça suffit maintenant tu as engueulé Germaine ça va chauffer pour tes fesses hein tu nettoies tu nettoies et après on va tous rentrer toi tu vas rentrer toi tu vas rentrer lui hop il va rentrer tout le monde va rentrer bon allez on va rentrer aussi tout le monde rentre allez à la maison tout le monde Albert tu dragueras une autre fois en plus on peut pas dire qu'elle a les elle est ce qu'il faut au niveau des fringues voilà ouf le manier j'ai passé nous voilà à la maison hop stop 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 avant qu'il se fasse des bêtises euh... tu peux oui mais pourquoi t'es dehors alors si t'as froid non pas à le dîner tu vas faire un gâteau d'anniversaire hop voilà toi tu vas aller aux toilettes toi tu vas prendre un bain toi tu vas aller aussi aux toilettes qu'est-ce qu'il fait ? il va jouer au concerto ah il jouait au concerto oh bah c'est mignon tout plein elle elle dort pas dans son lit non non viens là tu vas juste pas de test de grossesse malgré que j'aurais déclenché ta grossesse maintenant mais ah tiens regarde tu peux nettoyer ça tu vas kiffer mais voilà son divertissement au max c'est normal elle a fait crac crac donc forcément ça aide qu'est-ce tu fais Arthur ? tu peux pas aller euh... prendre un bain ? elle va continuer à faire la con pierre nard ah non mais là c'est vers hurler dessus voilà t'es une blague Germaine t'es une blague Germaine prochaine fois t'es puni hein si c'est pas puni c'est parce que euh... on a pas encore euh... beaucoup de liens avec toi qu'est-ce tu fais toi ? mais va pisser euh... faut tout leur dire si si voilà Gustave viens là faudrait pas louper ton anniversaire quand même euh... petite Joséphine elle fait son petit gâteau l'heure est grave l'heure est grave ajouter des bougies d'anniversaire yes ça on est bien Gustave est-ce que il clignote ? nous pouvons donc fêter son anniversaire euh... tu vas le complimenter tu vas pas faire savon surtout que là euh... maintenant il va devenir grand donc euh... s'il fait les conneries ce sera pire embrassez la joue allez tu vas faire un petit peu de marque d'affection vers ton dernier garçon Pierre-Nard euh... non viens pas dormir non je pense pas une blague qu'est-ce qu'il se passe Louise ? aurais-tu mal au ventre ? aurais-tu des... des envies de vomi ? t'as faim ? oui d'accord oui t'as faim t'es fatiguée euh... Gustave tu vas souffler tes bougies oh là là j'ai hâte de voir sa bougie il a l'air très très mignon donc euh... j'ai pas envie d'être déçu je vous le dis je serais déçue d'être déçue c'est trop chou c'est bien Gustave on s'en fout exprimer son amour allez on attend que ça Gustave d'accord on va attendre longtemps après après ce que je vois c'est euh... c'est Louise qui attendait de faire un câlin voilà les câlins Gustave on t'aime tout ça allez maintenant s'ouvre ton... ta bougie là oui on s'en fout on fait pas de photos ça n'existe pas allez ! tu fais exprès changer de plan Gustave ouais ouais je vous jure attention alors comme il est enfant pour l'instant c'est encore moi qui choisis euh... je dis pas de conneries comme il est encore enfant c'est moi qui choisis encore le trait et ça... c'est seulement quand... non non pendant cette décennie deviendront jeune adulte oui donc c'est ça donc pour l'instant c'est moi qui choisis il est rat de bibliothèque il sera euh... on l'a déjà fait un peu tout ça donc euh... faut que ça colle aussi avec euh... il va aimer la nature allez ! c'est un peu contradictoire ce qu'il adore ouf ! en la tête ! il adore les bouquins il adore la... bon il ira lire des bouquins dans la nature et puis comme ça c'est très bien et euh... il sera... peut-être intéressé par la fortune aussi allez ! incroyablement riche aussi oh la vache ! qu'est-ce que tu veux faire toi là ? ah bah allez vaut mieux ! non ! prends un morceau là ! ouais si je crois qu'elle va aller elle va aller gerbouze quand même euh... bon bah voilà à quoi ressemble... Gustav ! il est assez rondelé ! il me fait lancer à vachement Arthur... euh... Arthur... non... Albert ! alors tu vas sûrement pas dormir là non ? tu vas déjà... on va te faire monter... tu vas prendre un bras... qu'est-ce qu'il vient faire là Pierre-Nard ? tu vas pas dormir là ? ah mais c'est pas possible hein ! hé ! moi j'en ai marre hein ! j'en ai marre ! voilà c'est... j'ai bientôt pété un câble hein ! il y va hein ! je lui dis non il y va ! mais tu vas pas faire la lessive toi non plus ! va te coucher ! va te coucher ! pas dans ce lit là ! c'est pas ton lit ! c'est le lit d'Albert ! oh putain ! mais je suis assez fine ! qu'est-ce que tu fous ? ahhhh ! j'en peux plus ! hop ! tu vas dormir là parce que ça c'est ton lit ! toi ! tu vas prendre ma main et euh... je crois que tu étais là ton lit ! tu vas dormir là ! elle ! bon elle elle a deux lits donc ça passe ! toi une fois que tu auras mangé tu vas te coucher ici ! ah j'en puis plus moi hein ! mais faut que tu manges toi aussi ! idiot ! prends une part de gâteau et va dormir ! lui il choisit son bon lit ! ça au moins c'est sûr ! regardez moi la classe de Louise ! bah Louise elle est pas au top hein ! elle est en sang ! un futur de Saint-Paul slash Garnier viendra pointer le bout de son nez dans quelques épisodes ! bah oui ! au moins... ça sera fait aussi ! maintenant qu'elle est mariée ! buisson répugnant ! allez on va voir ! premier baiser ! mais non t'as pas fait ton premier baiser ! elle est bête ! jeune mariée ! tout à fait ! voilà ! tout va bien ! elle va te coucher ma belle ! il y en a assez pour aujourd'hui ! hop ! mais non ! ça commence à être le bordel dans cette baraque ! qui c'est qui dort dans le lit ? mais je lui dis non ! mais c'est pas possible ! ah mais je vous dis que j'essaye d'être zen ! mais il y a des circonstances où j'y arrive plus hein ! et là Pierre Nard il se dit mais... qui dort avec ma femme quand même ? c'est ma femme c'est pas la vôtre ! au niveau de la lessive ça va être quelque chose aujourd'hui ! allez ! 3 ados ! mâle ! il prend toujours son bain ! ça me fait rire parce que... je crois qu'il avait la même coupe de cheveux que... qu'Arthur ! donc bien sûr je le relookerai pour la prochaine bouille puisque la veste en cuir avec des... DORMIR ! D'ailleurs en pensant au linge... il est toujours pas sec ! bah c'est génial ! et puis quand il sera à peine sec il sera sauté ! j'en ai marre ! je vais péter le câble ! bon allez ! toi tu vas aller te coucher parce que... il ne reste pas nuit trop longtemps ! qu'est-ce tu fais ? DORMIR ! allez ! oh la la il a les chaussons lapin ! Alléluia ! et ça y est ils dorment tous ! j'ai fait compliqué ! encore une journée un peu ardent ! mais bon tout va bien ! Louise est mariée ! Louise est enceinte pour le prochain épisode ! ça se déclarera sûrement tard ! on verra ! et let's go ! 1910 ! la guerre tout ça ! tu peux pas être couché toi ! tu me saoules ! oh tu me saoules ! oh tu me saoules ! bref ! je m'en fiche ! tu vas aller au pipi-room ! donc moi je dis au revoir ! aux ceux qui nous regardent ! d'accord ? donc j'espère que cet épisode vous aura plu ! en espérant vous revoir pour le prochain ! n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ! ou à vous abonner si ça n'est pas encore fait ! et je vous embrasse très fort ! et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Decade ! ou d'autres choses ! allez ! salut ! sur un petit pipi bien sûr !